Batora Lost Haven aurait pu passer inaperçu étant donné sa sortie dans un mois qui déborde de jeux en tout genre. Et pourtant, ça aurait été bien dommage vu les qualités du titre. Alors, il ne faut pas s'emballer non plus, car oui, le jeu innove sur certains points, mais il accuse aussi ses limites avec ses niveaux couloirs, son manque d'inspiration sur les patterns de ses mobs et ses héroïnes qui ne feront pas l'unanimité. Est-ce suffisant pour que l'on se rappelle du titre dans un mois qui, je le répète, est plutôt blindé ? C'est ce que nous allons voir avec le test de Batora Lost Havens. L'histoire de Batora Lost Havens nous place dans la peau d'Avril, une jeune fille qui vit dans les ruines de Londres. En effet, la planète a été en partie détruite. A la suite de rêves étranges, notre protagoniste va traîner son amie Mila dans les sous-sols du métro londonien où elle va finir par tomber dans une faille et se voir chargée de la mission de sauver le monde par deux divinités, Soleil et Lune. En tant qu'une nouvelle gardienne de l'équilibre, vous serez chargé de voyager de planète en planète pour réparer leurs noyaux et ainsi les sauver de la destruction. Batora Lost Havens est un action RPG en vue du dessus qui se compose généralement en deux parties, la partie combat et la partie énigme. Le système de combat est plutôt original car il prend en compte un système de nature de l'ennemi. Ainsi, notre héroïne pourra, au choix, se transformer en être spectral et utiliser le pouvoir de la Lune ou se transformer en être lumineux et utiliser le pouvoir de Soleil. Si le pouvoir de Lune est plus axé sur les dégâts à distance, celui de Soleil sera plus adapté au coup au corps à corps. Chaque transformation aura ses propres pouvoirs mais également, ce qui est plus rare, sa propre barre de vie. Chaque ennemi ayant une nature de sensibilité aux dégâts, il faudra switcher d'une transformation à l'autre pour pouvoir assonner des dégâts. Les plus gros ennemis auront même les deux types de sensibilité. A vous d'abaisser les deux barres de dégâts de ces derniers. Au niveau du gameplay, même si au départ j'ai été plutôt dubitatif, je dois bien admettre que, une fois que j'ai réussi à me décider entre la manette et la souris, j'ai commencé pas mal à accrocher à ce gameplay nerveux entre esquive, pouvoir et switch de compétences. Le jeu se joue très bien à la manette, mais j'avoue avoir une petite préférence pour le clavier-souris. La deuxième partie du jeu est composée de phases d'énigmes. Elles sont souvent axées sur l'affinité de la nature pour accéder à des mécanismes qui actionneront des plateformes. Dans l'ensemble, elles sont plutôt abordables et l'échec n'est pas trop pénalisé. Le jeu ne vous obligeant pas à recommencer du début en cas d'échec. On évite de ce fait les énigmes retorses qui bloquent dans la progression, ce que j'ai plutôt apprécié. Un autre aspect de Batora est l'impact des choix que vous allez prendre. Vos décisions pourront modifier l'histoire et vous retrouverez parfois devant des choix cornéliens. Selon le choix que vous ferez, vous ferez monter une jauge de conquérant axée sur les décisions d'instinct ou une jauge de défenseur plus axée sur la compassion. Le principal avantage de choisir défenseur ou conquérant est que vous aurez plus d'emplacements pour le type de runes associées. Ces runes octroiront un bonus statistique à avril. Les runes conquérant auront tendance à être plus offensives, tandis que les runes de défenseur seront bien plus défensives. Malheureusement, même si sur le moment vos choix auront un impact, l'histoire ne se retrouvera pas plus chamboulée que cela. En effet, la trame restera identique. Et la petite bride dramatique d'une décision houleuse prise sera très vite oubliée. Et cela sera renforcé par la désinvolture et le tempérament de nos deux protagonistes. En effet, même si personnellement j'ai réussi à maximater aux personnalités de nos protagonistes, et que j'ai trouvé que cela apportait même une touche de légèreté à l'histoire, je pense que des dents vont grincer face aux échanges de nos deux héroïnes. Il faut savoir que, on est là aux prémices de la fin du monde. On incarne un personnage qui a quasiment tout perdu. Elle est poursuivie par des entités cosmiques qui veulent sa mort, tandis que sa compagne se retrouve perdue dans un monde qui lui est totalement inconnu. Et pourtant, les deux camarades passent leur temps à se balancer des punchlines, des sarcasses, et à tout tourner en dérision. Et même quand l'histoire prend une tournure un peu plus tragique, il faut peu de temps pour que le spectacle se remette en marche. Je le répète, cela ne m'a pas dérangé, mais ce parallèle entre l'univers en déroute et la désinvolture permanente des personnages risque de déplaire à certains. Je vais maintenant aborder l'exploration qui a une grande qualité et un grand défaut. Vous allez donc voguer à travers quatre planètes, chacune d'entre elles aura son écosystème, et il est sympathique de découvrir un nouvel environnement et de nouveaux ennemis. La problématique vient du level design et de la structure de l'aventure. Il faut déjà comprendre que les niveaux sont tous faits de couloirs. Parfois, on a un peu l'impression que le même trajet est plaqué et que seul l'enrobage change. Je ferai la même remarque sur les mobs qui manquent de patterns attitrés. En gros, l'ennemi change, mais le type d'attaque, non. Au final, je me suis rarement senti en danger. Enfin, les quêtes à la base de collecte tant d'objets se répètent également. Je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire avec le matériel de base. Vous avez la possibilité, en appuyant sur une touche, d'avoir une traînée de papillons qui vous indique le chemin à suivre. J'ai un peu peur que cette feature, au demeurant sympathique, se retourne contre le jeu car elle permettra à certains de zapper les dialogues et de foncer sur l'objectif. Car on aura vite compris que ce dernier n'évoluera pas trop d'un environnement à l'autre. Alors au final, que penser de Batora ? Eh bien écoutez, le jeu a des défauts, c'est certain, mais tout n'est clairement pas à jeter. Le gameplay est nerveux, l'alternance de la nature est quelque chose que j'ai bien apprécié, certains environnements sont bien sympathiques, le jeu est entrecoupé de cinématiques qui, même si elles ne décolleront pas la rétine, sont plutôt bien travaillées. Les puzzles ne sont pas prises de tête. Personnellement, j'ai quand même une petite affinité pour les personnages, même s'ils m'est avis que je serais un cas plutôt isolé. Le système de papillons pour indiquer le chemin est également un plus si on ne veut pas se prendre la tête. En effet, libre à vous de l'utiliser ou non. Par contre, la structure des niveaux et de l'histoire sont vraiment à revoir et gâchent un peu l'expérience. C'est dommageable, car une fois que l'on s'en rend compte, difficile de ne pas décrocher de l'aventure. Le système de choix est plutôt galvaudé, car au final, on finit plus par choisir une réponse par rapport aux runes qu'on a en stock et qu'on veut placer que pour vraiment impacter l'histoire. Et tout cela est au final bien dommageable. Cependant, même si j'ai un peu rusher la seconde partie de l'aventure, difficile de nier que je n'ai pas passé un bon moment sur le titre. Ça n'est clairement pas le jeu de l'année, ni même du mois, mais ça reste une expérience au demeurant sympathique. C'est Old Dog qui n'a pas passé un mauvais moment devant ce Batora, qui n'est pas bien long en plus, comptez à peu près 6-7 heures, et qui vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée.